Bonjour à tous, voilà on se retrouve pour la correction de notre sujet d'acoustique donc l'épreuve PSI physique 1 2010 donc dans la première vidéo on a établi les deux équations de propagation pour la pression, pour la vitesse et donc là maintenant on va aller plus loin donc on s'était arrêté à la question 7 qui est un peu la question centrale bien sûr si tu n'as pas su démontrer cette équation le jour du concours tu peux toujours réutiliser les équations puisqu'elles te sont fournies et avancer dans le problème alors on va prendre donc à la question 8 où on va nous demander donc question 8, 9, 10 de déterminer la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans un cas où c'est l'équation d'Alembert qui est vérifiée donc dans des conditions classiques de température et de pression donc question 8 en supposant que l'air est un gaz parfait exprimer O0 en fonction de la masse molaire de l'air de la pression P0, de la température T0 et de la constante des gaz parfaits grand R donc ça c'est la situation au repos donc on part de l'équation d'état des gaz parfaits P0V est égale à NRT0 N la quantité de matière donc c'est la masse de gaz considéré qui occupe le volume V à la pression P0 température T0 et donc la masse volumique ρ0 n'apprend pas l'expression de cette masse volumique donc c'est petit m sur grand V et donc c'est mP0 sur RT0 alors dans des conditions classiques 1 mètre cube d'air ça pèse à peu près 1 kg on ne va pas faire l'application numérique tout de suite donc petit 9 donc en supposant que l'air subit des transformations isanthropiques la loi de la place est vérifiée voilà pourquoi on avait utilisé le coefficient Kies donc pour un gaz parfait à gamma constant transformation adiabatique et réversible c'est à dire donc isanthropique rappelez cette loi reliant les grandeurs pression et masse volumique totale cette fois-ci donc la loi de la place très souvent on la retient plutôt sous la forme PV à la puissance gamma est égale à constante mais dans le contexte souvent de la mécanique des fluides ou de l'acoustique on remplace sachant que V est inversement proportionnel à la masse volumique donc pour une masse donnée P rho moins gamma est égale à une autre constante et c'est sous cette forme là qu'on va l'utiliser exprimer alors qui est-ce en fonction de gamma et de P0 donc la technique classique c'est d'utiliser la différentielle logarithmique donc on va d'abord prendre le log de cette expression donc égale à une nouvelle constante et on va différencier donc d'épée sur P moins gamma d'héros sur rho égale 0 et donc bien sûr comme d'habitude on assimile les petites les différentiels à l'ordre 1 aux petits écarts par rapport à la situation au repos donc d'épée ça devient la petite surpression à l'ordre 0 en bas ça devient la la pression au repos donc moins gamma mu sur rho 0 est égale à 0 et donc grâce à ça on va pouvoir en déduire l'expression du coefficient de compressibilité isentropique donc on rappelle que qui est-ce donc était environ égal à rho 0 petit mu sur petit p la surpression et donc on peut en tirer ici le quotient mu surp et réinjecter là-dedans et on va donc trouver 1 sur gamma P0 le coefficient de compressibilité isentropique donc ça c'était la question 9 et maintenant donc l'expression de la vitesse de propagation des ondes dans le fluide alors attention pas avec cette équation où la section dépend de x mais dans le cas où on a l'équation de d'Alembert bien sûr donc c c'était 1 sur racine de rho 0 qui est-ce comme on l'avait démontré et donc ça fait racine de gamma RT 0 sur grand M donc c'est d'ailleurs le même ordre de grandeur que la vitesse quadratique moyenne mais ça ne représente pas du tout la même chose donc ça c'est la vitesse de propagation des ondes quand celle-ci vérifie l'équation d'Alembert la vitesse quadratique moyenne racine de 3 demi de RT 0 sur grand M c'est la vitesse instantanée d'une molécule dans un gaz parfait à la température T 0 un ordre de grandeur ne confond pas non plus j'en profite pour le dire la vitesse petite u qui est la vitesse des tranches de fluide alors même si l'onde est longitudinale avec la vitesse de propagation de l'onde ce sont deux vitesses orientées selon le même axe mais qui ne représentent pas du tout la même chose bien entendu alors application numérique donc surtout à ne pas négliger et donc on trouve environ 340 mètres par seconde et ici avec les valeurs du texte 343 mètres par seconde donc la masse en kilogrammes par mol la température en Kelvin bien entendu alors on attaque maintenant donc la partie suivante qui sont donc l'application des équations de propagation à une onde stationnaire dans une clarinette donc cette clarinette modélisée par un tuyau fermé à un bout et ouvert à l'autre donc de longueur grand L donc question 11 que deviennent les équations E1 E2 dans le cas de la clarinette c'est à dire quand la section ne dépend pas explicitement de X qu'elle est constante donc là c'est bien évident on voit que on obtient les équations de d'Alembert donc c'est la question 11 donc E1 devient l'équation de d'Alembert D2P sur DX2 moins 1 sur C carré D2P sur DT2 égale 0 et E2 c'est la même équation pour U D2U sur DX2 moins 1 sur C carré D2U sur DT2 égale à 0 donc écris-le à côté c'est l'équation de d'Alembert qu'on appelle aussi parfois donc l'équation des ondes non dispersives d'ailleurs cette équation que représente C donc C c'est la vitesse de propagation des ondes pour une onde plane progressive donc on sait qu'il y a plusieurs familles de solutions à cette équation de d'Alembert on a la famille des ondes stationnaires qu'on va utiliser tout à l'heure mais on a aussi la famille des ondes progressives et donc on sait que de façon générale P de X et de T peut s'écrire comme la somme d'une fonction F de X moins C T plus G de X plus C T donc là j'ai écrit une superposition d'ondes planes qui se propage en sens contraire donc celle-là c'est dans le sens des X croissants et celle-là c'est dans le sens des X décroissants alors bien sûr cette superposition n'est plus une onde progressive c'est pas non plus forcément d'ailleurs une onde stationnaire ça dépend de l'amplitude de chacune de ces ondes mais voilà toute fonction peut s'écrire sous cette forme-là en décomposant dans la base des OPP des ondes planes progressives qui peuvent éventuellement être des OPPH également des ondes planes progressives harmoniques donc avec des fonctions cosinus ou sinus donc c'est la vitesse de propagation de l'onde donc à ne pas confondre avec la vitesse U qui est la vitesse de déplacement des tranches de fluide sous l'effet du passage de l'onde acoustique question 12 donc là maintenant on va s'intéresser aux conditions limites donc les conditions limites alors c'est la difficulté d'un tuyau fermé d'un côté ou vers de l'autre quand le tuyau est fermé on va utiliser les conditions limites sur la vitesse parce qu'en fait on a une condition sur le fait que le fluide ne peut pas pénétrer dans le solide donc ce sont les conditions classiques d'un fluide parfait en contact avec un obstacle donc en U en 0 et T est égal à 0 quel que soit T donc écrit à côté la raison c'est que la composante normale de la vitesse est nécessairement nulle parce que le fluide ne peut pas pénétrer ne met pas simplement la réponse le résultat donc on a un nœud de vitesse ici et ici donc on va avoir un nœud de surpression alors c'est la continuité de la pression totale donc je te rappelle que la pression dans le tuyau sonore c'est la somme de la surpression plus la pression au repos et donc évidemment ici on considère un petit peu que l'onde stationnaire vient buter contre l'atmosphère et que la pression totale est continue donc on aura un nœud de pression de surpression en L donc ceci quel que soit T et évidemment alors il y a un petit résultat qu'on connait bien si on est un peu d'habitude sur les ondes stationnaires c'est que les nœuds de l'un sont les ventres de l'autre mais ça c'est pas un résultat que l'on peut dire a priori le fait que les nœuds de vitesse soient des ventres de pression et inversement ça va sortir des calculs mais bon voilà c'est un résultat classique qu'on risque de retrouver dans la suite alors question 13 justement on cherche des ondes stationnaires pour la surpression et pour la vitesse et donc là l'énoncé est plutôt très sympathique parce que ces ondes stationnaires ils t'en donnent déjà la forme mathématique donc on pourrait te demander bien plus de démonstration que ce qui est fait là mais pour gagner un peu de temps l'énoncé est vraiment bien guidé nous sommes à la question 13 on recherche des ondes stationnaires pour la surpression et la vitesse donc question 13 de la forme donc tu sais que l'écriture générale d'une onde stationnaire c'est f de x fois g de t et ici on te donne la fonction g de t cosinus oméga t et on cherche u de x et de t sous la forme g de x sinus oméga t alors je te rappelle simplement comment on peut retrouver la forme mathématique des ondes stationnaires le fait que ce soit ici un cosinus et bien si on part de cette formule là on peut réinjecter dans l'équation de d'Alembert séparer les variables mettre d'un côté du signe égal tout ce qui dépend de x de l'autre tout ce qui dépend du temps et donc forcément ces deux membres devant être égaux quel que soit x quel que soit t ils sont égaux à une constante et on discute du signe de cette constante voilà et on retrouve donc cette forme mathématique mais là tu n'as pas à faire tout ça donc tu peux te servir de l'énoncer tel qu'il est et réinjecter ça bien entendu dans les équations de d'Alembert donc si on dérive deux fois ça par rapport à x donc ça fera f seconde de x cosinus oméga t moins 1 sur c carré si tu dérives deux fois un cosinus par rapport au temps tu récupères un moins oméga carré donc cosinus oméga t fois f de x égale 0 ceci doit être vrai quel que soit t et donc on retombe sur une équation classique type oscillateur harmonique pour la fonction f et bien sûr on va poser k carré égale oméga 2 sur c2 alors on ne peut pas dire vraiment que ce soit l'équation de l'oscillateur harmonique parce que l'équation de l'oscillateur harmonique c'est le temps qui doit être variable d'intégration ici c'est x bon néanmoins parfois par abus de langage on dit oscillateur harmonique donc les solutions sont de la forme donc a cosinus kx plus b sinus kx je t'encourage plutôt à l'écrire sous cette forme là plutôt que sous la forme a cos kx plus phi c'est toujours plus facile de trouver les constantes d'intégration a et b que la phase qui parfois pose des petits problèmes mathématiques donc on a cette forme là pour la fonction f donc en ce qui concerne la surpression et bien évidemment pour g c'est exactement la même chose montrer que g doivent être solution d'une équation différentielle à préciser et je m'aperçois que j'ai un petit peu anticipé la suite de la résolution alors voilà donc l'équation différentielle et bien évidemment pour g pour les mêmes raisons c'est exactement la même équation donc g seconde de x plus k carré g de x égale 0 donc bien sûr les constants d'intégration seront différentes mais l'équation différentielle est la même alors justement on montre que la vitesse est une fonction du type u de x et de t égale u1 sinus kx sin oméga t donc on nous donne finalement la fonction g de x on nous dit que c'est un sinus donc là aussi l'énoncé est plutôt sympathique donc question 14 u de x t égale u1 sinus kx sinus oméga t où u1 et l'amplitude déterminer l'expression de k alors je l'avais déjà fait ici mais bon si on veut répondre dans l'esprit de l'énoncé qu'est-ce qu'on fait on prend cette solution on la réinjecte dans l'équation de d'Alembert puisqu'on a la forme des solutions et on aura donc k carré égal oméga carré sur c carré donc si on prend un cas positif k est égal à oméga sur c ce qu'on appelle aussi parfois l'équation de dispersion vérifier que la condition limite en x égale 0 est satisfaite on a bien donc u de 0 et de t est égal à 0 quel que soit t alors c'est ça qui est important quand tu as des ondes stationnaires et que tu dois vérifier des conditions limites pourquoi est-ce qu'on prend une fonction d'espace par une fonction du temps et bien c'est parce que justement on peut vérifier des conditions limites qu'on ne peut pas vérifier avec des ondes progressives pour lesquelles les nœuds vont se déplacer ici les nœuds restent au même endroit et en particulier pour la vitesse en x égale 0 on a un nœud de vitesse parce que le sinus s'annule donc on a bien sinus de k fois 0 égale 0 quel que soit t et donc c'est une simple vérification question 15 déterminer complètement la fonction p de x alors là connaissant u comment peut-on remonter cette fois-ci à la pression et bien sache que si tu connais la vitesse la pression est déterminée et inversement parce que les deux sont couplées entre elles en particulier sont couplées par les équations de base qu'on avait établies dans la première partie donc il faut qu'on parte d'une équation de couplage donc le plus simple c'est peut-être par exemple de prendre l'équation de la question 5 c'est-à-dire l'équation de l'air linéarisé donc d'après l'équation de l'air linéarisé on a un lien entre surpression et vitesse donc si on connaît l'un on connaît l'autre donc on va dériver u par rapport au temps donc on va transformer le sinus en cosinus et ensuite donc on va intégrer ça par rapport à x donc ça va nous donner p de x et de t donc on récupère un cosinus kx cosinus oméga t or oméga sur k est égal à c donc ça ça fait rho 0 c rho 0 c u1 cosinus kx cosinus oméga t donc là on obtient l'amplitude de la surpression alors je te rappelle là également qu'il y a un petit piège avec les ondes acoustiques tu ne peux pas utiliser directement la notion d'impédance acoustique parce que la notion d'impédance acoustique c'est p sur v mais pour des ondes progressives donc c'est plus rho 0 c quand l'onde se propage dans le sens des x croissants moins rho 0 c quand elle se propage dans le sens des x décroissants mais quand tu as une onde stationnaire qui est la superposition de deux ondes en sens contraire tu ne peux pas utiliser mais tu as toujours cette équation de couplage qui est toujours utilisable celle-là ou une autre d'ailleurs alors donc on a la fonction f de x et donc on voit que p est en cosinus kx et donc maintenant on va pouvoir trouver les modes propres puisque on va pouvoir imposer les conditions limites sur p c'est toujours la difficulté avec un tuyau mixte c'est que d'un côté on a les conditions sur v et de l'autre côté on a les conditions sur p alors ça c'est un petit peu embêtant on préfère avoir les conditions sur p ou v des deux côtés mais voilà c'est comme ça donc seules les ondes stationnaires de pulsation bien particulière peuvent exister dans la clarinette donc les conditions limites imposent que cosinus de kL doit être égale 0 donc forcément puisque la surpression s'annule quelle que soit t en x égale l donc c'est toujours sur la fonction d'espace qu'on fait porter les conditions limites fait toujours des petits cercles trigo donc ça veut dire que kL est un multiple de est égal à pi sur 2 plus npi ce qui en remplaçant k par 2pi sur lambda l égale npi sur 2 plus npi va te donner une relation que tu aurais presque pu deviner entre la longueur totale et la longueur d'onde l est égale n lambda sur 2 plus lambda sur 4 c'est à dire qu'en fait la longueur du tuyau c'est un nombre entier de demi longueur d'onde et il faut terminer avec un quart de longueur d'onde parce que justement les ventres de l'un sont les nœuds de l'autre alors là on le voit puisque quand cosinus kx s'annule sinus kx et maximum ou minimum et inversement donc on voit bien que les ventres de l'un sont les nœuds de l'autre on peut dessiner quelques profils de vitesse ou de pression et donc au niveau des fréquences propres on va remplacer lambda par c sur nu et donc on pourrait là aussi mettre un indice en fonction de l'indice n et donc on retrouve le résultat classique que dans un tuyau sonore avec des conditions aux limites mixtes on n'a pas tous les multiples du fondamental mais on n'a que les multiples impairs du fondamental c'est à dire que cette relation est équivalente à nu n est égale à c sur 4l facteur de 2n plus 1 et donc voilà la relation sur les fréquences propres nu n égale c sur 4l le fondamental facteur de 2n plus 1 donc tous les multiples impairs de ce fondamental alors question 16 donc donner l'expression de la fréquence du mode fondamental existant dans la clarinette donc f1 que j'avais noté nu 1 donc c'est la plus petite fréquence c'est c sur 4l alors c'est pas demandé mais moi je t'encourage à faire un petit profil ça voudra dire que la longueur totale c'est un quart de longueur d'onde alors si on fait un profil de vitesse donc on a un nœud ici et donc on aura un ventre de l'autre côté donc voilà le profil de vitesse sous forme d'onde stationnaire dans le tuyau et si on représente donc ça c'était pour la vitesse un U de X et de T à différents instants une demi période plus tard et puis donc pour la pression et bien c'est l'inverse on a un nœud ici et donc on aura un ventre au niveau de la partie rigide du tuyau donc voilà le profil de pression alors n'hésite pas à faire des petits schémas de ce genre qui seront toujours très très appréciés alors question 17 une question classique sur la gamme utilisée dans la musique occidentale et donc on t'explique un petit peu comment sont basées les différentes notes alors pour qui n'a pas fait un peu de solfège ou un petit peu de théorie musicale c'est quelque chose de pas évident donc j'ai pensé peut-être t'expliquer ce paragraphe à l'aide du piano que j'ai ici à la maison et donc je voudrais te montrer un petit peu ça parce que ce sont des questions qui reviennent très souvent donc je vais filmer le clavier du piano et t'expliquer un petit peu comment ça marche alors ce ne sont pas des notions complètement indispensables mais néanmoins voilà ça revient très souvent sur les cordes aussi sur la guitare donc comprendre un peu et le mieux c'est de visualiser ça sur un clavier de piano quelques données sur la gamme tempérée de la musique occidentale donc sur un piano donc le Do donc tu reconnais qu'ici il y a deux touches noires ici trois touches noires donc le Do il se situe juste avant donc les deux touches noires donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do donc entre ces deux notes là un intervalle sur les fréquences de 2 c'est ce qu'on appelle une octave donc ici tu as la quinte donc Sol, Do donc là tu as un rapport de 3,5 entre les fréquences et donc cette gamme entre Do et Do donc on a 12 intervalles qui sont ce qu'on appelle les demi-tons donc un demi-ton existe entre une touche blanche une touche noire une touche noire une touche blanche ou alors c'est deux touches blanches qui se suivent ici donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do donc donc voilà la gamme tempérée donc pour passer d'une octave à l'autre la note est multipliée par deux et donc c'est ce qu'on appelle une octave en admettant qu'entre deux notes consécutives la fréquence est toujours multipliée par le même facteur A donc il y a 12 intervalles donc on voit que ici la fréquence est multipliée par 2 donc si j'appelle F0 cette fréquence là j'aurai 2 F0 et comme il y a 12 intervalles et qu'on a une série géométrique donc ce sera A à la puissance 12 fois F0 donc on en déduit que A est égal à 2 à la puissance 1 douzième donc c'est la raison de cette progression géométrique donc à chaque fois qu'on augmente d'un demi-ton on multiplie la fréquence précédente par un facteur A donc 2 à la puissance 1 douzième donc ça c'était la question 17 sur la question 18 donc sur la clarinette il existe une clé du pouce appelée clé de douzième qui permet d'enlever l'émission du mode fondamental mais qui ne compromet pas l'émission du premier harmonique donc comment interpréter ça ? et bien cela signifie que le fondamental donc la fréquence F1 correspond à un ré et on sait que comme on a tous les multiples impairs du fondamental la fréquence suivante ce sera 3 F1 et la question c'est à quelle note cela correspond-il ? alors il y a plusieurs manières de répondre à la question alors soit on peut parachuter un peu des connaissances musicales qu'on a pour court-circuiter la question mais ce n'est pas très naturel enfin si on sait que entre une note et sa quinte et l'intervalle d'une quinte il y a un rapport 3 demi des fréquences donc la quinte du ré c'est la je vais te montrer ça sur le piano et bien si on multiplie cette fréquence par 2 on obtiendra le la de l'octave au-dessus et donc en fait pour passer quand on multiplie donc par 3 la fréquence on obtient la quinte mais de l'octave au-dessus alors je reconnais que c'est très 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 abusif alors sinon il y a une autre manière de faire c'est un peu fastidieux il faut compter le nombre de demi-tons qui vont correspondre à une multiplication par 3 de la fréquence et donc pour ça il faudrait chercher déjà le nombre d'intervalles c'est à dire se demander sachant qu'on multiplie par 2 à la puissance 1 douzième à chaque fois qu'on augmente d'un demi-ton on va se demander combien de demi-tons il va falloir pour multiplier par 3 et donc il faudrait trouver l'entier P qui vérifie cette petite équation donc 2 à la puissance P sur 12 c'est exponentiel de P sur 12 log de 2 donc on va prendre le log néperien des deux membres donc ça va faire Ln de 3 est égal à P sur 12 Ln de 2 et donc ça fait P est égal à 12 log de 3 divisé par log de 2 et quand on fait l'application numérique on trouve que ça fait environ 19 donc ça veut dire qu'il y a 19 demi-tons et donc après ce qu'il faut faire c'est prendre la gamme et compter le nombre de demi-tons et effectivement on va voir que pour avoir 19 demi-tons et bien il faut on sait que 12 demi-tons c'est déjà le ray de l'octave au-dessus et donc il faut compter encore le nombre de demi-tons et donc on arrive bien à un La alors on te parle donc d'une clé avec un Ré donc là où le fondamental est le Ré et on t'explique qu'il y a un rapport 3 entre cette fréquence là donc je vais prendre peut-être plutôt ici donc le Ré sur la clarinette et donc d'une clé qui permet de supprimer ce Ré et donc on a dit qu'il fallait compter 19 demi-tons jusqu'à arriver donc à la note suivante qu'on cherche puisque c'est la fréquence multipliée par 3 donc déjà là on a une octave donc on a 12 demi-tons donc on va partir de là pour compter 7 demi-tons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc voilà la quinte donc voilà la note qui est donnée par la clarinette voilà alors on va directement enchaîner sur la dernière partie donc qui concerne donc vraiment l'application des équations 1 et 2 un tuyau de section variable c'est le saxophone en si bémol donc on nous dit que tous les trous du saxo sont bouchés le saxo étant représenté donc par un cône donc avec un angle alpha et donc un axe X et le saxophone donc forme ce tube conique de hauteur L-saxe d'origine O et donc d'angle de sommet alpha alors première question question 19 concernant ce saxo il faut calculer la section la surface donc ici on voit qu'on a un rayon R de X donc dans cet angle là on a un angle droit donc on a tangente alpha sur 2 qui vaut R de X sur X côté opposé sur côté adjacent et donc tangente alpha sur 2 et donc la section S de X c'est un disque de rayon R donc c'est pi R carré de X donc ça va faire pi X carré donc tangente carré alpha sur 2 donc voilà l'expression de cette section X en fonction de X donc question 20 on nous demande de montrer que l'équation E1 qui est écrite ici peut aussi s'écrire D2P sur DT2 est égal à C carré donc là ça ressemble un peu mais là la forme de droite est un peu modifiée 1 sur X D2 X P de X et de T sur DX2 alors on voit pas immédiatement comment transformer ça en ça mais on a la forme de S de X donc déjà on pourrait peut-être se demander que devient ce terme 1 sur S Ds sur Dx donc si je calcule Ds sur Dx ça nous fait donc du 2Pi X tangente carré alpha sur 2 et si je divise ça donc par S donc 1 sur S donc on va diviser par Pi X carré tangente carré alpha sur 2 et donc il va rester 2 sur X donc nous ce qu'on sait c'est que l'équation 1 peut se réécrire D2P donc là je vais mettre un point d'interrogation c'est ce qu'on cherche à montrer donc D2P sur DT2 égal à C carré D2P sur Dx2 plus 2 sur X Dp sur Dx donc reste à montrer que ça c'est égal à ça alors c'est peut-être plus facile de développer ceci comme un produit de fonction U'V plus U'V' que de faire la démarche inverse donc on va partir du résultat donc calculons D2P D2 alors on va peut-être le dériver une première fois donc D sur Dx du produit Xp donc ça va faire on dérive X donc ça fait P de X et de T on a dérivé on a dérivé X plus X Dp sur Dx et on le redérive une deuxième fois donc D du produit Xp sur Dx2 donc on redérive ça par rapport à X donc ça fait Dp sur Dx plus donc encore Dp sur Dx je dérive X plus X D2P sur Dx2 ce qui fait ce qui fait 2dp sur Dx plus x D2P sur Dx2 et donc ici il fallait diviser par X donc 1 sur X fois tout ça est-ce que ça nous donne ce qu'on avait trouvé et bien oui 2 sur X plus D2P sur Dx2 CQFD donc on a bien démontré que cette expression factorisée est égale à l'expression de l'équation E1 alors fais bien attention à la façon dont tu rédiges cette question pour bien montrer le fil conducteur de ton raisonnement alors pourquoi on a fait tout ça et bien on le comprend à la question 21 c'est parce qu'on veut effectuer un petit changement de variable et poser Pi de X et de T est égale à X P de X et de T alors généralement quand on fait un changement de variable c'est parce que ça va être plus simple ah ça ça nous fait penser à un changement de variable qu'on fait fréquemment en coordonnées sphériques quand on veut exprimer l'équation de d'Alembert en sphérique je ne sais pas si tu connais cette technique mais alors regardons un petit peu donc là on reconnaît Pi et si on fait passer X de l'autre côté on peut le rentrer dans la dérivation par rapport au temps parce que X et T sont des variables indépendantes et donc finalement l'équation E1 s'écrit D2 Pi sur DT2 est égale à C² D2 Pi sur DX2 et donc là on comprend bien l'intérêt de cette transformation c'est à dire que P ne vérifiait pas une équation de d'Alembert mais Pi lui le vérifie et donc tous les résultats classiques sur les solutions de l'équation de d'Alembert vont pouvoir être appliqués non pas à P tout seul mais à Pi c'est à dire X fois P alors justement quelles sont les conditions limite en X égale 0 puis en X égale L Sachs pour Pi donc on regarde l'expression de Pi en X égale 0 et bien à cause du X Pi va s'annuler ça c'est très astucieux parce que la pression elle ne s'annulait pas mais parce qu'on a multiplié par X on aura un nœud de Pi et puis pour une autre raison c'est que P s'annule en X égale L quel que soit T et bien les conditions limites pour Pi sont très très simples on a deux nœuds de Pi aux deux extrémités du tuyau alors 22 on va exploiter ça donc on cherche une solution en ondes stationnaires pour Pi donc Pi de X et de T alors là aussi la moitié du boulot est effectuée donc H de X cosinus oméga T donc quelle est l'équation vérifiée par H de X on a déjà résolu ça tout à l'heure donc c'est H seconde plus oméga 2 sur C2 H de X égale 0 donc on va poser K carré égale oméga 2 sur C2 et donc à partir des conditions limites on va montrer quelle est la forme de H de X donc on va dire que H de X doit s'écrire D cosinus KX plus E sinus KX donc le fait que Pi soit égal à 0 en X égale 0 donc ça veut dire que ça ça va impliquer sur la fonction H parce qu'encore une fois on fait porter les conditions limites sur la fonction d'espace que grand D est égal à 0 et donc il va nous rester uniquement donc grand E sinus KX en déduire que seules les ondes stationnaires de pulsation particulière à déterminer peuvent être engendrées dans le saxophone et donc la deuxième condition Pi en L et de T égale 0 implique que alors évidemment ça ne va pas être E qui va être nul mais ça va être sinus KL égale 0 toujours un petit cercle Trigo donc ça veut dire que KL est égal à N Pi et donc là on voit qu'on va récupérer contrairement à la clarinette tous les multiples du fondamental ça c'est 2 Pi sur lambda fois L c'est à dire que L ça va être un un multiple entier de la demi longueur d'onde donc on a un nombre entier de fuseaux dans le saxophone à cause justement du fait que Pi vérifie l'équation de d'Alembert et donc les fréquences propres Fn ça va être Nc sur 2L donc tous les multiples du fondamental donc ce sont ça alors ça c'était les fréquences particulières donc les oméga N donc c'est 2 Pi fois les fréquences propres donc ça fait Nc Pi sur L donc voilà les pulsations propres les modes propres de la clarinette alors tous les trous du saxophone sont bouchés question 23 le tube est alors le siège du non stationnaire donner l'expression de la fréquence F'1 du fondamental existant dans le saxophone en fonction de C et L sax et donner aussi l'expression du premier harmonique comparé au cas de la clarinette donc comme je l'ai dit tout à l'heure cette fois-ci on a tous les multiples du fondamental donc on l'appelle F'1 pour changer les notations donc ça fait C sur 2L et donc F'2 donc qui vaudra le double N égale 2 donc C sur L donc ce sera la même note mais à l'octave au-dessus voilà j'espère que cette épreuve t'as été profitable et que tu as tiré un petit peu tous les enseignements des techniques classiques sur les ondes stationnaires et les ingrédients classiques de l'équation de propagation de d'Alembert dans le cadre de l'acoustique linéaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada